Link start ! Je vais défoncer, je l'espère, du moins, un clan ennemi. Donc bien sûr, si je me souviens bien, il y a un ennemi qui est vers ici, vers la gauche. Donc on va tout simplement s'y diriger. Là, vous avez vu ? Ah, ah ben voilà ! Ah ben voilà ! Ok, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse ! Ah putain de merde ! Et voilà, ça commence les gens ! Ça commence, ils ont des bateaux de combat. Et le problème avec le bateau de transport, c'est qu'il n'a rien pour se battre. Il n'a rien du tout pour se battre, le bateau de transport. Et s'il coule, il y a toutes mes unités qui coulent avec. Et ça, je n'ai pas envie. Oh putain ! Et il me poursuit, il me poursuit, il ne me lâche pas. Ah, je vais rentrer à la base. Je vais rentrer à la base parce que là, il va me couler. C'est vraiment très chaud là. Je vais rentrer à la base, je vais l'attirer vers les tours. Au moins les tours, ils vont le défoncer. Aïe, 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 vous avez vu ? C'est bon, il commence. Il commence là. Mais vu le bateau qu'ils avaient, les mecs, ils sont déjà à une bonne époque. Ils doivent déjà être à l'époque, je pense, ils doivent être deux ou trois époques avant moi. Donc quand même, c'est déjà pas mal. Ah ouais, c'est pour ça, le but en fait, c'est limite de buter les ordi le plus rapidement possible. Parce que plus on les laisse se développer, plus ils vont monter l'époque et après ça va être infernal. S'ils montrent trop d'époque, ça va être l'enfer. Voilà, le mur, on le construit et ensuite on peut faire des portes, tout simplement, qu'on peut... Ah ben voilà. Aïe, 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 vas-y, fais descendre les hommes. Voilà, voilà, voilà. Putain, et voilà, il m'a coulé, le salaud. Allez, les tours, voilà, les tourelles tirent, les tourelles tirent. Allez, on va le couler là. Voilà, nickel. Putain, vous avez vu, il m'a coulé mon bateau. Et si j'aurais pas sorti mes hommes, j'aurais tout perdu. Ok. Du coup, on voit que les mecs sont chauds, alors on va quand même envoyer mes hommes et on va envoyer deux catapultes en plus. Voilà. On rigole pas cette fois-ci, on va frapper violemment l'ennemi. Ok. Ah, ils sont chauds les mecs, hein. Ils sont chauds. Alors du coup, il me semble que pour monter à la prochaine époque, si je dis pas de bêtises, hein. Il me semble qu'il faut faire un deuxième bâtiment comme celui-ci. Il faut faire une deuxième tower center. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement demander à des villageois de rejoindre la tower center. Enfin, le truc là, l'entrepôt, voilà, l'entrepôt juste ici. On va leur demander de rejoindre l'entrepôt juste ici. Et au moins, on va faire une deuxième tower center. Et donc, on va pouvoir monter à la prochaine époque. Donc, les catapultes, vous rentrez dans le bateau et on va direct repartir. Alors cette fois-ci, est-ce que je prends un bateau pour protéger mon bateau ? Écoutez, on va faire ça. On va prendre mon bateau de transport et on va mettre avec lui un bateau de combat au cas où on se fait de nouveau attaquer. Voilà, donc là, on envoie les catapultes. J'augmente un peu leur distance de tir. Ok, c'est nickel. On va commencer à construire des murs derrière les tours. Voilà, on va vraiment commencer à bien défendre la base, tranquillou. Donc, c'est bon, j'ai mon bateau de transport. Avec mes 6 hommes et 2 catapultes en plus. Et j'ai mon bateau de combat. Donc, c'est parti. On y retourne. Surtout que leur île est juste ici. Elle est juste là, leur île. Donc, on n'était pas si loin que ça. Donc, c'est parti, quoi. On y va. Après, ce qui fait chier, voilà. Ce qui fait chier, c'est que le bateau de transport est plus rapide que le bateau de combat. Mais au pire, je ferai demi-tour. Et après, le bateau de combat se chargera du reste. Mais bref. Là, on est bien. Voilà, nickel. Vous avez vu, j'ai construit une deuxième tour centrale. Et donc, je peux monter à la prochaine époque. Qui est du coup, l'époque centrale. Voilà, la middle époque. Donc, l'époque du milieu, quoi. Et donc, je ne crois pas que les bâtiments vont évoluer. Mais on va encore une fois avoir accès à de nouvelles évolutions. De nouvelles unités. Bref. Bref, à force, vous voyez de quoi je veux dire. Ok. Donc, oui, le bateau de transport est beaucoup plus rapide que le bateau de combat qui est derrière. Mais au moins, c'est cool. Parce qu'au moins, les mecs qui vont m'attaquer, ils vont se dire, ça y est, il est nouveau seul. Et derrière, tu auras le bateau qui attendra, tu sais. Donc, c'est parti. C'est ici qu'on s'était fait attaquer. Pour l'instant, il n'y a personne. On va aller vers le nord de leur île. Peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de monde. Leur île est juste là, là. Elle est là. Ici, là. Juste là. Nickel. Ok. Allez. Oh, putain, il y a un prêtre. Donc, comme dit, il est prêtre. Il faut le buter. Il faut le buter. Oh, putain, il y a des prêtres. Non, 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 non. Buter le prêtre. Il faut buter les prêtres. Et voilà. Regardez. Mon soldat, mon soldat, n'est plus avec moi. Mon soldat n'est plus avec moi. Oh, c'est la merde. Oh, putain, regardez, 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 regardez. Voilà. Buter les prêtres. Buter les prêtres. Les mecs, ils sont... Incroyable. 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 Les mecs, ils sont déjà à l'antiquité. Ils sont déjà à l'antiquité. Ils sont comme moi. Et vous avez vu l'armée qu'ils avaient ? Est-ce que vous avez vu l'armée qu'ils avaient ? Et ces putains de prêtres, vous avez vu. Oh, putain, ça y est, ça y est, ça y est, ça arrive. Ça arrive. Il y a les jaunes. C'est n'importe quoi. Ah, les gens, ça va commencer à être tendu. Bienvenue sur Empire Earth. Oh, putain. Les bateaux de pêche, ça ne peut pas se battre. C'est la merde. Ah, ça va être tendax. Donc si, en fait, j'ai dit de la merde, quand on est à l'époque du centre, la mille de l'époque, on peut évoluer. On peut évoluer à l'époque du centre. Donc vous avez vu, les villageois ont encore une fois... Oh, putain, ouais. Mais foutez-moi la paix, là. Allez. Allez, les tours. Allez, les tours, défoncez. Allez, les tours. Putain. Fais chier, hein. Ouais, ouais, putain, mais je ne peux rien faire, là. Il faut que mon bateau de combat, il rentre. Ah, c'est la merde, c'est la merde. Donc si, regardez, vous avez vu, voilà, les tours ont changé. Les bâtiments ont changé. Les villageois ont changé. Et les unités sont plus évoluées. Bref. Vous voyez de quoi je parle, quoi. En gros, vous savez que, quand on monte d'époque, des choses peuvent changer. Ah, ouais, ouais, ouais. Attaque, attaque, je sais, je sais, mais... Je ne peux rien faire pour l'instant. Alors. On va reconstruire un champ. Parce que là, il nous faut de la bouffe. Parce qu'on va demander beaucoup d'unités, là. Vous avez vu que les mecs, ils ont des grosses armées. Donc il faut que nous aussi, on ait une grosse armée, quoi. Et pour ça, il faut de l'or, il faut de la bouffe. Alors là, mon gros problème, c'est comme dit, j'ai défendu toute mon île ici. Oh, putain, bah oui, mais... Ah, mais voilà, mon bateau de... Ils ont coulé mon bateau de transport. Allez, les tours, les tours, tirez, tirez, merci. Ah, il faut tirer les tours, hein. Si vous ne tirez pas, on est mort, hein. Voilà, ok. Donc oui, j'ai défendu tout ce côté-là, mais tout ce côté-là, il n'y a personne qui défend, quoi. Il n'y a aucune tour, donc c'est un peu la merde. Ok, donc là, voilà, on prend l'or. Là, on va mettre des tours ici, parce que là, il n'y a pas de tour. Donc on ne sait même pas si quelqu'un arrive, on ne sait même pas si quelqu'un vient, quoi. Il y a juste le mur pour protéger. Ça me ferait chier, quoi. Ok, donc là, nickel. Alors, comment ça se passe maintenant ? Là, on va envoyer des villageois. Ok, ok. Là, il y a des évolutions à faire dans l'arsenal aussi. Il y a des évolutions à faire. Après, je ne veux pas tout faire parce que ça coûte des ressources. Et je ne suis pas riche non plus. Bon, ça va, ça va. Là, ça devient un peu flippant au fur et à mesure, mais ça va, ça va. Hop, là, on va envoyer des villageois à fond. Ok, nickel. Là, l'église, ils vont me faire évoluer des trucs, mais on ne va peut-être pas le faire. Ok, ok, ok. Ah, c'est temps d'axe, quand même. C'est temps d'axe, putain. Là, il faut bien que je me remette, là, et que j'essaye de bien réfléchir à, du coup, comment je procède. Parce que les mecs, ils sont vraiment trop chauds maintenant. Ils ne rigolent plus. Il faudrait que je monte d'époque le plus vite possible, en vrai. Ça serait une bonne stratégie. Là, je vais mettre des mecs, je vais envoyer des mecs dans la Tower Center pour que ça devienne un capitole. Et oui, parce que si on met 10 mecs en plus, 10 villageois en plus, dans la Tower Center, et bien ça devient tout simplement, enfin, Tower Center, ville. En vrai, je suis con. Je dis Tour Centrale, mais c'est Towne. Towne, c'est une ville. Vous avez dû me hurler dessus dans la première vidéo, pour eux qui ont vu ça. Je suis un gros mongol. Donc oui, la Towne Centrale, donc la ville centrale. Excusez-moi, pas la tour. Donc oui, si je mets 10 mecs dans la ville centrale, ça devient un capitole. Et donc, il me semble que pour monter d'époque, là, il faut avoir 2 capitole. Ok, donc là, c'est bien. Ils sont tous sur les champs, mais j'aimerais bien aussi qu'il y ait des mecs sur les champs, ici. Ok, nickel. Toi, tu continues tes tours. Toi aussi, on continue les tours. Ok, bon. Alors, il y a tout le monde qui travaille. Alors, par contre, là, ils sont où les villageois que j'ai demandé, là, pour ça, là ? Allez, 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 allez. Je veux des villageois, là, sur ces champs. Ok. Bon. Ça avance, ça avance. Ok, là, il y a tout le monde qui travaille. Au niveau du bois, on est bien. C'est au niveau de la pierre, ça me fait peur. J'aimerais bien trouver un autre truc de pierre, mais je ne crois pas qu'il y en ait. Il n'y en a qu'un truc de pierre sur l'autre île, quoi. Ça va abuser, ça. Pire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bateau de transport. Et on va demander des villageois, ici même. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer des villageois sur cette île qui est juste ici, donc qui n'y a personne. Et au moins, on va pouvoir récolter des ressources sur cette île aussi, quoi. En espérant, bien sûr, qu'il n'y ait personne d'autre sur l'île. Parce que bon, les ordi aussi aiment bien s'étendre un peu partout. Ces gros bâtards. Ah bah, d'accord. Ah bah, voilà. Les mecs commencent à m'attaquer, comme vous pouvez le voir, juste ici. Super. Putain. Malgré les tours qu'il y a, malgré que j'ai fait des tours et tout, les mecs, ils m'attaquent. On va vite construire une tour là-bas. Du coup, on va envoyer des villageois dans ce bateau. Voilà. Là, il me manque trois villageois. Pour avoir un capitol, il m'en manque trois. Ok. Du coup, là, on va en envoyer un, deux et trois. Ici, là, ils font les champs. C'est nickel. Chacun a son champ. C'est parfait. Toi, tu vas continuer à construire des tours ici. Toi, ici. Parce que ici, je sens clairement que les jaunes vont venir, clairement. Ok. Toi, tu montes dedans. Toi, tu montes dedans. Ok. Là, il n'y a plus que deux personnes. Et on aura, tout simplement, notre capitol. Il faut cinq villageois. Au moins, avec cinq villageois, je vais pouvoir faire une ville centrale sur l'autre île. Et au moins, je pourrais bien me poser tranquillement sur l'autre île. Donc, c'est parti. Ça va. Comme dit, l'île est juste en face. C'est le rebord en face. Donc, ça devrait le faire. Hop. Donc, c'est parti. On s'aventure sur cette autre île. Bien sûr, on va moins la défendre que notre île principale. Parce que, comme dit, je n'ai pas pierre illimitée non plus. Hop. Voilà. Vous avez vu, c'est devenu un capitol. Je peux monter à l'époque de la renaissance. Et là, ça va être intéressant. Parce qu'il me semble qu'on va commencer à avoir les armes à feu. Et donc, c'est grave, grave sympa. On va commencer à avoir les unités avec des armes à feu et tout. Donc là, on va construire un entrepôt qu'on va du coup transformer en ville centrale pour qu'on puisse avoir des villageois ici. Là, on va récupérer ces villageois juste là. Voilà. On va les déposer sur l'autre île. Maintenant, vous, vous rentrez. Voilà, nickel. Et au moins, on demande des villageois sur l'or. Et j'espère surtout qu'il y a de la pierre. Normalement, forcément, il y a de la pierre. Mais j'espère vraiment, ouais. Qu'on va trouver de la pierre. Parce que la pierre, c'est chaud. Et ça nous permet quand même de construire la plupart des bâtiments. Ok. Hop. En tout cas, du moins, les tours qui sont très importantes. Hop. On va construire une tour ici. Au moins, on a une petite défense par là. Toi, tu vas construire une tour là. Ok. Elle, elle a fini sa tour là. C'est nickel. Alors oui, ça aussi, c'est un truc chiant dans Empire Earth. C'est que des fois, les villageois, en construisant des bâtiments, ils peuvent se coincer tout seuls dans des zones. Genre, elle, je ne peux plus la sortir. Elle est coincée ici pour toujours. Donc malheureusement, elle va passer sa vie enfermée entre des tours. Mais au moins, elle aura fabriqué des tours ici. Et donc au moins, on est sûr qu'il n'y a plus personne qui va venir ici même. Alors oui, les bateaux de pêche, ils vont chercher du poisson un peu plus loin. Mais c'est quand même assez dangereux. J'espère qu'ils savent ce qu'ils font. Nickel. Voilà, elle récupère de l'or. Ça, c'est cool. Là, ça farme, ça farme. Alors toi, tu vas voir s'il n'y a pas un accès là-bas derrière. Parce que comme dit, les ordi, ils passent partout où ils peuvent passer. Hop. Toi, tu me construis une tour ici. En tout cas, c'est cool parce que j'ai réussi à vite sécuriser la partie droite qui avant n'était pas du tout sécurisée. Donc c'est une très bonne chose. Et voilà, toi, tu vas construire une tour ici. Parce qu'il y a moyen qu'un ordi vienne ici même pour déposer les mecs. Donc on va vraiment se mettre tranquillou. Ok. Donc là, c'est nickel. On va construire quoi ? Bon, on va... Est-ce qu'on construit encore quelque chose ? On va construire encore une tour quand même. Voilà, on n'est jamais trop sûr de tour, c'est bien. Donc oui, on est passé à la renaissance. Donc vous avez vu, maintenant, on a accès à des canons. Voilà, donc des canons. Donc ça, c'est très, très efficace pour les bâtiments. On a aussi accès à des arcs-buses. Et donc, en gros, des fusillés, quoi, on va dire. On va en prendre d'ailleurs. On va en prendre un petit troupeau, là. Un petit peu de fusillés. L'archerie, on a encore des trucs, mais je m'en fous un peu. Dans l'église, on a des trucs. Là aussi, on a des trucs, voilà, bref. On a des trucs partout, comme l'habitude. Là ici, on a des carabiniers. Donc des mecs avec des fusils à cheval. Très intéressant, là aussi. Mais moi, je préfère... Oh ! Ouais, c'est bien ce que je me disais. Il y a la petite musique qui s'est activée derrière. Je me suis dit, ah, on se fait attaquer. Non ! Putain, le bâtard ! Crève ! Voilà, crève. Putain, il m'a niqué ma villageoise, quoi. Salaud. C'est pas grave. On va envoyer lui finir le travail. Ah, ces salopios, là. Dia. Ok. Maintenant, on va essayer de trouver de la pierre. Parce que là, on a mille de pierres. Ça devient vraiment urgent. Donc on va essayer de trouver de la pierre sur l'île. Ça serait bien de trouver très rapidement. Là, c'est nickel. On va envoyer des mecs sur le bois aussi. Ça peut être intéressant, un peu de mecs sur le bois. Au pire, on va envoyer les villageois. On va les envoyer en mode exploration, peut-être. Ça peut être une bonne idée. Ouais, hop. Voilà, là, je les ai mis en mode exploration comme les chiens. Donc ils vont partir un peu partout. Et donc on verra bien s'il y a de la pierre quelque part. Même si pour l'instant, ben, je n'en vois pas. Bon, 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 bon. Donc nickel. Oh, putain. Ça y est. Il y a des soldats ennemis sur l'île. Génial. Et les mecs sont bien évolués. Oh, putain. Ils sont à la chambre. Ils sont à la dark age. Oh, putain. La pierre. La pierre. Oh, il y a... Oh, putain. Oh, là, 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 là. Oh, putain. C'est horrible, les gens. Je vous le dis, c'est horrible. Ok, 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 ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos fusils. On va les envoyer sur l'île. On va les fusiller, les mecs. Ah, putain. Elle les attire par là, elle. Il faut qu'elle part vers la droite. Parce qu'ils la suivent, là. Ils la suivent avec leurs arcs. Regardez, ils tirent des flèches, salaud. Faut que je la tire vers là. Allez, toi. Vite. Viens ici. On va les fusiller. Oh, putain. Les bâtards. Putain de merde. Vite. Fusiller. Sortez de là. Oh, putain. Allez, les PD aux arcs, on les baise. Allez, feu. Feu. Voilà. Nous, les PD aux arcs, on les baise. Putain, et même là, regardez. Oh, là, 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 là. Les gens, dites-vous qu'à aucun moment, je vous ai dit que j'allais gagner. À aucun moment, je vous ai dit que j'allais gagner cette partie, hein. Clairement, hein. Que vous sachiez, hein. Que si je perds, c'est tout à fait normal. Oh, putain. Ah, ouais. Les mecs, ils nous envoient des frégates et tout. Merde. Fuck, hein. Ok. Bah oui, je me fais attaquer. Je sais, ça, putain. Mais baiser. Oh, là, là, c'est la merde. Ok, ok, ok. Faut vite qu'on monte d'une époque. Faut vite qu'on monte d'une époque. Faut vite qu'on monte d'une époque. Il me semble qu'il faut un troisième capitole. Si je dis pas de conneries, il faut un troisième capitole pour pouvoir monter d'une époque. Alors, toi, par contre, si je t'ai mis là, c'est pas prendre de la pierre. Je m'en fous du bois. Je m'en fous. Donc, hop, là, on envoie plein de mecs sur la pierre parce que moi, je veux la pierre. On va mettre une tour ici même. Voilà. Toi, tu vas venir par ici. Alors, là, je veux un capitole. Je veux un capitole ici, là. On va envoyer des mecs. Faut vite qu'on monte d'une époque pour pouvoir avoir accès à des armes et de la technologie beaucoup plus avancée. Et pour que je puisse les défoncer. Parce que là, malheureusement, ça va être compliqué avec cette technologie actuelle de les défoncer. Je vais mettre un hôpital ici pour pouvoir soigner nos fusillers. Au moment, on est tranquille. Oh, putain. Regardez, regardez, ils arrivent. Ça, c'est un bateau de transport. Ça, c'est un putain de bateau de transport. Ils vont essayer de déposer des mecs ici, je pense. Putain, j'espère mes tours, ils vont les défoncer à temps. Ou au pire. Au pire, on aura eu le bateau. On aura eu le bateau vers là-bas. Là, je pense qu'il va venir par ici, là. Là, il doit être là. Oups, ce salaud. Si ce salaud est très intelligent. Ah non, c'est bon, il est là. Il est là. Vas-y, pète-le, pète-le. Yes. Ah, c'est bien. C'est pour ça que j'ai mis des tours partout. Parce que, à partir du moment où les mecs, ils arrivent à déposer leurs unités sur la terre ferme, c'est l'enfer. C'est ingérable, quasiment. Parce que c'est des putains d'armées de fous, quoi. Ok, on va mettre une tour ici. Hop. On va mettre... On va mettre une tour ici, là. Voilà. Ok, là, on a bientôt notre capitale. Donc, on va pouvoir bientôt monter d'une époque, j'espère. Ce qui me fait peur, c'est la pierre, comme dit. J'espère que j'aurai assez de pierre pour monter d'une époque. J'espère, j'espère. En tout cas, c'est cool. Parce que là, au moins, on a de nouveau de la pierre. Parce que là-bas, je ne sais pas combien on nous reste encore, mais... Ok. Nickel. Donc, la tour est... Construite. Allez, vas-y. Voilà. Là, on va aller récolter du fer. Parce que le... Oh, il y a des jaunes. Les jaunes qui attaquent l'île. Putain, les salauds. Regardez, 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 regardez l'armée. Regardez l'armée. Et là, bien sûr, on se fait aussi attaquer. Il est où, il est où ? C'était quoi, ce bruit d'épée, là ? Oh, putain. Non, 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 non. C'est une blague ? Mes fusils, ils sont morts. Mais ils sont fait défoncer en deux secondes. Bon. On va monter d'une époque. Voilà. On va passer à la prochaine époque. Parce que là, c'est... Oh là là, oh là là. Bah, ouais. Ouf qu'il y a mes tours. Ouf qu'il y a mes tours, putain. Ouf qu'il y a mes tours. Allez-y, à construire la tour vite fait. Priorité à la tour. Je vous l'ai dit, les gens. Sur Empire Earth, ils ne rigolent pas. Oh, putain. Oh, regardez ce qu'ils m'envoient. Ils m'envoient toute une armée. Là, il faut les stopper absolument. Parce que mes tours, je ne pense pas qu'ils vont réussir à gérer autant de bateaux. Là, il faut les stopper. Parce que là-dedans, il y a toute une armée. Là-dedans, si... S'ils accostent, s'ils accostent, je suis mort. Vas-y, pète, pète, pète-les, 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 pète-les. Oh, putain. Les salauds, ils vont accoster là. Ils vont accoster là. Ils accostent. Voilà, ils sont accostés là. Ils ont accosté là. Il y a toute une armée là, au-dessus de mon île. Il y a toute une armée au-dessus de mon île. Putain. Ils sont juste là. Juste là, à quelques centimètres de mes hommes. Là, qui sont inoffensifs. Désarmés. Putain. Ce qui fait chier, c'est que je prends les violets et les jaunes en même temps. Alors que c'est chacun pour sa peau, quoi. Il n'y a pas de team. Chacun pour sa peau. Et pourtant, je me prends les violets et les jaunes en même temps. Je vais construire une deuxième caserne. Pour faire des... Des... Ok, bah, je suis mort. Voilà. Voilà. L'armée attaque. L'armée attaque. L'armée attaque. Je suis mort. Il faut que je me barre d'ici. J'ai plus de pierre. Putain de merde. Regardez-moi cette armée. Ok, j'ai monté d'une époque, comme vous pouvez le voir. Mais c'est la merde. Putain, ouais. Il faut construire des tours. Vite ! Construyez des tours ! Là, il faut vite qu'ils construisent des tours. Ok, mais fusillés. Allez, les fusillés. Massacrez-les. Putain, bande d'enfoirés. Bande d'enfoirés. What ? Me dis pas qu'il y a des catapultes ici. C'est une blague. Me dis... Ah bah si, il y a les jaunes. Ça me rend fou. Ça me rend fou parce que je le fais défoncer par les jaunes et par les violets en même temps. Mais regarde ! Ils ont des trébuchets et tout. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Mais oui, mais il y a les... Massacrez-les. Oh là là. Oh, les prêtres. Défoncez le prêtre. Putain, ils ont des barres. Oh là là. En fait, je suis... Oh là là là. C'est mort. Là, c'est mort. Là, c'est... Là, c'est la mort. Là, je vais... Je vais abandonner les... Je vais abandonner l'île. Parce que là, c'est... Là, c'est plus possible. Là, il faut abandonner l'île. Il faut fuir. C'est... Putain, ces salauds, ils arrivent à déposer des unités. Merde. C'est pas normal, ça. Putain de merde. On va faire évoluer les tours. On va faire évoluer les fusées. Ça ne va pas du tout. J'ai plus de pierre. C'est la merde. C'est la merde. Je vais pas vous le cacher. Regardez-moi ce bordel sur cette île. C'est du gros n'importe quoi. Il n'y a plus de logique. Je vais quand même essayer de sauver mes... Essayer de sauver mes villageois. Je vais pas les laisser mourir. Voilà. Les bâtiments... Enfin, les tours ont évolué. Les murs ont évolué. Maintenant, les tours tirent avec des canons. Et ça, c'est beaucoup plus puissant quand même que les flèches. Ok. Allez, on se casse d'ici. C'est la merde. Notre île a été totalement envahie. Même si les tours, elles résistent. Les tours, elles résistent, mine de rien. Oh ! On peut dire et passer à la prochaine époque. Allez, vas-y. L'époque industrielle, les gens. Là, ça commence à venir intéressant au niveau des époques. Comme vous pouvez le voir. Ça devient très intéressant. Par contre, au niveau de la pierre, c'est juste horrible. Donc, on va faire des... Oui, oui, oh là là, bah oui. C'est bon, j'ai compris. Tout le monde m'en veut. Les jaunes, les violets, le pape, tout le monde. Ok, on va construire une ville centrale juste ici. Oui, j'ai compris. Ah merde, même mon bateau, il va s'arrêter foncée. Ça continue. C'est magnifique. On va faire évoluer les bateaux de transport. Ok. Ah bah là, il est mort. Là, mon bateau, il est mort. Là, avec un bateau comme ça, la frégate, c'est la mort. Regardez les mecs. Je l'ai dit, ils sont trop chauds, les jaunes. Ils sont trop chauds. Les mecs, ils jouent leur vie, clairement. Ils jouent leur vie. Ici, j'aurais dû mettre une tour en plus, là. Là, j'aurais dû mettre une tour en plus. Je sais qu'il y a une touche pour faire péter les bâtiments, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est à tous pour faire péter les bâtiments. C'est dommage, d'ailleurs, parce que là, j'aurais bien voulu mettre des tours ici, mais il y a le mur qui me bloque. Ok. Là, c'est la merde. La pierre est devenue très précieuse, clairement. La pierre est devenue très, très, très précieuse. Bon, au moins, on est bien défendu sur cette île. C'est déjà bien. Mais bon, c'est chaud. C'est franchement chaud. C'est pas simple du tout, là. Ah, j'ai plus de pierre. Là, j'ai juste utilisé les dernières. Ok, on a monté d'une époque. Et là, ça devient très, très intéressant, parce qu'on a l'époque industrielle. Et donc, non, on n'a pas encore de ce que je pensais. Merde. Je pensais qu'on allait avoir quelque chose qui allait vraiment m'intéresser, mais non, on ne l'a pas encore. Il faut attendre un peu. Mais bon, ça devient quand même très, très intéressant, là. L'époque industrielle, même si j'ai plus de pierre, j'ai plus rien. Voilà, on fait évoluer un peu tout. Comme dit, l'archerie ne sert plus à rien, vu qu'on a les mecs avec des armes à feu. Mais voilà, on fait évoluer un peu tout par-ci, par-là. Pour pouvoir essayer de monter à la prochaine époque, qui est la première guerre mondiale, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, comme je vous l'ai dit, une époque très, très intéressante, parce qu'on a accès à une technologie qui va peut-être me permettre de remonter un peu. Parce que là, les mecs, comme dit, et comme vous pouvez le voir, ils ont tout défoncé. D'ailleurs, vous savez quoi, les gens, on va se tester là, parce que, mine de rien, je pense que ça fait un petit moment qu'elle dure, la vidéo. Je n'arrive pas à gérer le temps quand je suis sur Empire Earth. Donc, on va se tester là. J'espère qu'elle vous aura plu. Et je vous retrouve à la prochaine pour continuer à se faire défoncer ou pour peut-être enfin remonter la pente et faire la poussière à cette putain d'enfoiré d'ordi. Allez, très bonne journée, très bonne soirée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada